Quand on est fan des films Marvel, on fait attention à chaque détail, à chaque changement chez les personnages. Si on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus immédiatement, on y repense encore et encore jusqu'à ce que la réponse s'impose à nous. Au bout d'un moment, on connaît chaque scène par cœur et on peut réciter la biographie des super-héros sans même y réfléchir. Alors on ne comprend pas comment, après tant d'années, Marvel Studios espère encore pouvoir effectuer des changements importants sans les adresser, en espérant que les fans n'y verront que du feu bé. On vaut mieux que ça franchement. S'il y a bien quelque chose qui a souvent changé dans les différents films Marvel Studios, c'est la coupe de cheveux de Black Widow, cheveux courts, cheveux longs, frisés, red mais toujours roubés puis d'un coup, elle débarque dans un vangé infinitif grand blonde. Pour quelle raison ? Si l'héros une pense être plus discrète en changeant de couleur de cheveux après les événements de civil ou d'or, on ne pense pas que ce soit très réussi, mais comme on n'a pas eu d'autres explications, on spécule. Lorsqu'on a découvert Rwanda et son jumeau, Bleu de Jouet d'Hydra avait un très fort accent de l'Est lorsqu'il parlait B. Or, vous l'avez sûrement remarqué dans Infinity War, l'exem de Rwanda a complètement disparu. Les frères russes ont avancé que c'était un moyen pour elle de se fondre plus facilement dans le décor, mais dans ce cas-là, pourquoi ne laisse-t-elle pas tomber sa garde lorsqu'elle est en tête-à-tête avec Vision ? Tano est un personnage qui se traîne dans l'ombre depuis bien longtemps, et on a eu l'occasion de le voir souvent dans les scènes post-génériques. Son heure de gloire est enfin arrivée dans Infinity War, et pour tous les fans qui ont pris le temps de revoir tous les films précédents, vous savez que Tano a subi des changements pour être plus ressemblant à l'acteur qui lui prête ses traits, juge Brolin B. Un changement qui n'a pas forcément plu aux fans. Le changement qui est passé en mode B. Ni vu ni connu, mais combien d'entre vous ont remarqué que l'acteur qui prête ses traits à Fandral n'est pas le même dans le premier et dans le deuxième ou troisième tors ? Bon pour Raniarou ce n'est pas évident vu l'importance du personnage, mais dans les deux premiers, ça se voit, le personnage a été interprété d'abord par Josh Dalla, parti ensuite jouer dans un suppon à Time, puis par Zachary Levy. On termine avec le plus subtil parce que clairement, on avoue que pour celui-là, on n'y a vu que du feu. Dans Captain America, le premier a vengé, c'est Hugo Devingne, qui prête ses traits à Joan Schmidek à Red Skull Day, mais l'acteur n'a pas été rappelé pour Infinity War puisque c'est Ross Markham, de Walking Dead A, qui a été choisi pour subir les longues heures de maquillage.